C'est une histoire dans ma ville, on sait déjà que c'est l'osserie Y'a-na qui fume les blancs, y'a-na qui fume la danse Y'a-na qui fume la veille, y'a-na qui traîne en panne des deux Certains pour faire mâcher un trio Applique, tu tues dans l'esprit, on t'appelle Babylone Gauthier, je te jure, ça n'est pas l'élan Au respect, non, depuis longtemps Et tu me parles fort, quand c'était avant Dans ma ville, on a grandi avant le temps Les plus petits sont les plus violents Et c'est comme ça, et c'est comme ça Toujours entouré par ma famille Mafia City, c'est ma ville Mafia City Dans ma ville, on n'osait pas sans faire On aurait un truc de l'option pour les vrais Mafia City, Mafia City C'est déjà dans leurTube Merci, go Pastor J'ai rendu compte Autre KAT J'ai rendu compte Vous êtes act 죽é Tu me кварти C'est pas j'avais Tu es, tu es, tu es Tu es, tu es, tu es Sous-titrage ST' 501 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 Mais quand tu peux avoir les gens qui chassent le président de l'IA, c'est les gars qui le boit à financer pour aller en Allemagne, aller en France, pour faire ce qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui, pour chasser le président. Si j'étais en Europe, ah Seigneur, si j'étais en Europe, c'est terrible, quelque chose me rate, mais qu'à cela ne me tienne, il n'y a jamais un sanduil. Cette histoire peut faire, je rentre m'installer en Europe, parce qu'on en a marre, des imposteurs. Les amis, vous pensez que si vous ne parlez pas de Lebo, il faut que chacun poste sa page Facebook, mais jamais oublier Lebo Emmanuel, le criminel, parce que c'est un criminel. Il ne faut jamais oublier Lebo Emmanuel, 2150 salaires, tous les mois. Il ne faut pas oublier, c'est le plus grand voleur de la République. Pendant 10 ans, 2150 salaires, le plus grand voleur de la République, il faut que je poste ça, il ne faut pas laisser ça comme ça, il faut poster ça, le plus grand voleur. Il ne faut pas oublier, c'est le plus grand voleur de la République, il faut que je poste ça, 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 il faut que je poste ça. Voilà. C'est bon comme ça, il ne faut jamais oublier, quand tu dors, tu dors, tu dors, tu fais un poste sur Lebo. S'il n'y a pas les hôpitaux, c'est la faute à Lebo. S'il n'y a pas les routes, c'est la faute à Lebo. Vous voyez donc, Ekinos a fait le journal d'hier sur les délestages, j'allais oublier ça, c'est très important, sur les délestages et l'électricité. Mais en passant, il a oublié de dire qui a géré la Sénètre. Il a dit, c'est dénouvelé. Tu entends le journal, il dit, le mot qu'il a utilisé, les infrastructures, les transports d'électricité sont en ruine. Mais c'est dénouvelé. Il a bien gardé notre patriage, le président du Sénat, au frère. Il n'a pas parlé son nom. Mais il a juste parlé que le pays du président Paul Lumbia souffre de délestages. S'il y a des délestages au Cameroun, c'est comme ça qu'il faut poser des problèmes. Il y a des délestages au Cameroun, c'est parce que les Camerounais n'ont pas fait leur travail. à la Sénètre, dont notre patriage, le président du Sénat était là-bas. Il a passé sa vie là-bas. Maintenant, quand on commence à voir les problèmes de sa gestion à la Sénètre, on dit, c'est le président bien. C'est quand même terrible. Il faut indexer vos parents. Le Cameroun a fait banqueroute. Pourquoi ? Parce que ce sont ces entreprises qui ont passé le temps à ruiner l'état du Cameroun. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Maman, maman, j'ai voulu bloquer tes nerfs, tes nerfs, tes nerfs, tes nerfs, tes nerfs, tes nerfs, tes nerfs. C'est ça la vérité. C'est Blanche, c'est Blanche, c'est déjà que ça, que ça, que ça, que ça a bloqué. C'est ce qu'elle a dit. Elle a mon magroupe là maintenant. Blanche, je veux retablir nos machins. Donc toi et Pâti ça a bloqué ton nom. Faut pas l'oublier. on accuse le président Biza aujourd'hui mais ben non c'est en amont qu'on a commencé c'est en amont on ne parle pas du tout de ce qui s'est passé en amont on vient de parler de la fin c'est ça la vérité si on parle de l'existe au Cameroun on doit commencer par le Père Niat lui le patriarque Niat il faut commencer par lui on questionne sa section qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a posé ? non, aujourd'hui on voit les conséquences le président Biza est en train de lutter pour nous mettre les barrages non, au lieu de féliciter on est là pour insulter ils activent leurs amis mettez le coeur s'il vous plaît il est décidé il est décidé à mettre le coeur tu vas tenir tu vas aller où ? hein ? qu'un Camerounais mon frère Lebois a vu ça mon frère Lebois a vu ça il a battu le record je ne sais pas si il y a un Camerounais qui peut battre ce record même en 200 ans d'indépendance personne n'aura encore ça personne il a fallu que c'est un Boulou qui aille au ministère des finances démanteler le réseau du vol il a fallu que c'est un Boulou qui aille là-bas ça veut dire non ? il fallait que le Boulou aille là-bas démanteler le Moumbale ils appelaient ça là-bas au ministère des finances le Moumbaounais le Moumbaounais 35 000 comptes à écrire là ça fait 615 millions 250 millions ça fait 615 millions 615 millions c'est ça ? on veut nous empêcher de parler si tu parles de ça on va dire non non c'est pas bien fais mal de Dieu vous stigmatisez les gens qu'un stigmatisez les gens un gars un gars fait une chose une chose est pareille ce gars doit être enseigné dans les établissements dit qu'il est un danger pour la République son nom doit même être banni 2100 c'est en salaire on nous dit non vraiment de Dieu ce gars doit être exécuté voilà c'est toujours comme ça quand on te met à citer le Moumbou ça devient un discours tribaliste quand toi tu es un chuteu Paul Bisa ce n'est pas un discours tribaliste ce n'est pas un discours tribaliste c'est ça non le mi il dit que pour moi là ce monsieur doit être pendu pendu comme ça 2 000 150 salaires fais le calcul à raison de 36 000 le SMIC Dieu vient me bavarder sur les oreilles des gens comme quoi on 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 va pas vous laisser c'est le même genre non et Anna mais oui c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font nos gars s'est tapé 2100 salaires pendant 10 ans tu parles on vient te dire que non pourquoi vous parlez pourquoi vous parlez pas ça c'est 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 ça je sais pas quand ils calculent la jambe que ce gars c'est après l'état du Cameroun je me dis que il faut saisir tout ses biens je dis qu'il faut saisir tout ses biens ah il s'appelle que là mon frère nous on n'a pas fait l'administration nous on n'a pas fait la comptabilité mais nous on sait qu'il a pris 2150 salaires tu peux nous expliquer non la classe explique nous à Armand il a pris 2150 salaires mon frère mon frère mon frère c'est pas moi 2150 salaires mais quand tu viens le défendre ici vous n'aimez pas quand on parle de ça vous n'aimez pas quand on parle de ça il devait être pendu ce monsieur il devait être pendu mais on le prétend bien il est ce qu'il est il est ce qu'il est ce monsieur devait être pendu vous imaginez combien d'écoles on devait construire avec la jungle tu parlais on va te dire oh oh vraiment de Dieu vous êtes les tribalistes voilà l'autre Armand de la classe il a écrit que nous sommes les tribalistes parce qu'on dit que le bois a volé 150 il avait 2150 salaires par mois pendant 10 ans ça les nerfs pourquoi on dit ça voilà ils sont après ils vont ils vont dire ils aiment le Cameroun vous ne me dites pas le Cameroun c'est tout vous ne me dites pas le Cameroun je suis désolé ils dépassent Madoff ils dépassent Madoff comment il ne faut jamais oublier ce gars voilà le fameux voilà le mot il dit qui a nomé l'Oïd vous savez ce qu'il dit il dit qui a qui a nommé l'Oïd vous avez vu non drôle de raisonnement maintenant il a accusé celui qui a nommé on te nomme pour pour servir ton pays tu viens voler maintenant quand on quand on questionne il dit qui a nommé l'Oïd voilà pour eux voilà la manière de réfléchir c'est celui qui nomme qui est fautif mais celui qui a volé n'est pas fautif il n'a rien fait mon ami on condamne d'abord le voleur on condamne d'abord le voleur je ne sais même pas c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux vraiment pour ceux pour ceux passer une bonne nuit il dit que ce n'est pas facile de bloquer la tête j'ai voulu bloquer l'autre j'ai bloqué Blancincha parce que maman maman a touché son argent il voulait la débloquer tout le temps tout le temps je voulais bloquer l'autre ce n'est pas facile il ne faut jamais oublier ce gars retenir son nom le bout Emmanuel 2150 salaires tous les mois pendant 10 ans vous pouvez nous empêcher de parler si tu parles moi tu dis que tu es tribaliste papa est préfère il n'a jamais vu ça dans la grande république prendre 2150 salaires tu viens de nous dire que si on faisait un peu de comptabilité et un peu d'administration ce n'est pas possible une halomie un peu d'administration si tu fais un peu d'administration là tu ne vas pas un truc on se prend demain on se prend demain 10 heures c'est un peu d'administration on se prend demain on t'applique si tu donnes l'esprit on tape et ma bilonne un petit je te jure ça n'est pas l'éloge on reste vraiment depuis longtemps si tu me parles faux comme c'était avant la moitié on l'entendit avant le temps et plus que 6 on est devenu très durlant et c'est comme ça et c'est comme ça yeah toujours à tourner par la famille on reste fausse même au Paris Mafia City c'est ma ville Mafia City dans ma ville on n'est pas sympa dans l'Afrique on n'obtient prêve je suis Mafia City Mafia City Kézio Kézio et puis elle t'aime pour ma gueule car tu m'as donné du talent oui dans ma vie quand ça ne va plus le rocouine est là pour les rois man je te le veux pour tous les chapins et on apprend on n'est pas sympa c'est pas beau c'est pas beau je suis le seigneur du micro quand le micro se me rapproche le madame est négro il te le dit il arrive toujours à tourner par la famille on reste fausse mais ma famille Mafia City c'est ma ville Mafia City Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz